Bon, ben, rebonjour. Encore moi, aujourd'hui, on va en faire une deuxième. Je suis un peu en maudit, là, un peu, beaucoup. Je me suis calmé un petit peu. Je fais ça parce que j'ai reçu l'appel de la Santé publique, de Santé Canada, une madame, pour vérifier ma quarantaine, pour voir si j'écoutais bien comme il faut, comme un bon petit garçon, un bon élève, là, tu sais. Tu sais, j'y ai posé des questions, tu sais, j'ai posé des questions assez légitimes, tu sais, dans le fond, pourquoi que vous m'enlevez ma liberté? Quel danger que je suis pour la société canadienne? Comment est-ce que, si le vaccin immunise, ça fait quoi que je sois positif ou non avec des tests? Je n'ai pas parlé des tests qui n'étaient pas fiables, là, mais j'imagine qu'il doit le savoir déjà. Puis, en me faisant dire que si je suis positif à mon deuxième test, bien, je vais avoir un autre dix jours à partir du deuxième test. Imaginez. Bien, j'ai dit pourquoi? Je ne vois pas personne. Je suis en contact avec personne. Je dis quand même que j'avais été positif en revenant des États-Unis. bien, après quatorze jours, c'est établi que je ne suis plus contagieux, que je ne peux plus le donner à personne. Ça fait que ça change quoi, le test? Ça change quoi la deuxième dix jours? Si ce n'est pas pour m'inciter à prendre le vaccin, puis vous allez voir dans l'entretien, parce que j'offre à tout le monde que ça l'intéresse. Ça dure vingt-sept minutes. Vingt-sept minutes. J'ai tout enregistré. Si ça vous intéresse, bien, je vais vous l'envoyer soit par Messenger ou soit par e-mail, parce que c'est quand même... Moi, j'ai un iPhone, fait que ça va être... Je ne suis pas trop... Ou s'il y en a qui veulent me donner des conseils, comment le partager, bien, je vais vous l'envoyer. Tu sais, ça va me faire plaisir d'avoir ces conseils-là, puis vous me direz comment, parce que je ne suis pas tellement techno. Moi, c'est pas mal nouveau, toutes ces choses-là, pour moi. Fait que, ceci dit, écoutez, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils parlent. Ils ne savent même pas de quoi qu'ils parlent, puis la majorité de ce qu'ils disent au monde, c'est faux. Ils m'ont dit que le vaccin est obligatoire au Canada. Ce n'est pas obligatoire. C'est carrément des mensonges. Je suis encore un peu grinqué, là. Mais, écoutez, je ne ferai pas longtemps, là, deux, trois minutes. Si ça vous intéresse, bien, faites-moi une demande par Messenger ou par Twitter, là, en privé. Puis, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer, la conversation que j'ai eue avec la madame. Ça dure 27 minutes. Fait que c'est pour ça que ça va être sûr qu'il va s'agir un temps de savoir avec qui on a affaire. C'est un gang d'incompétents, de sans-dessins, de tirants, de criminels. Parce qu'en réalité, c'est seulement pour m'obliger à prendre leurs... Excusez-moi, je ne veux pas s'agrir, là. Leur thérapie de marde. Leur cochonnerie de cor... Il faut que je me manque les lèvres, astille. Qui ne fonctionne pas. Qui ne fonctionne carrément pas. Mais, par contre, qui tue du monde, puis qui rend du monde invalide, puis qui est blesse, oui, c'est bien sûr, puis qui rend malade, en plus. Qui rend malade. Mais, ils ne sont même pas au courant, à Santé Canada, qu'il y a 50 % des personnes aux soins intensifs qui sont vaccinées. Hey! Incroyable. Fait que sur ça, là, ça fait 4 minutes. Je vous laisse là-dessus. Passer une belle fin de journée. M'essayer d'aller me décrinquer, là. Je vais aller pelter un peu, puis nettoyer mon camion. Ouais, le temps masse, mais il faut que je me change les idées. Parce que quand je pense rien qu'à eux autres, je vais venir m'aller mal. Hey, bonne fin de journée, puis on se tient au courant. Bye.